Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur votre chaîne du Community TV. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle activité sur mon cahier de vocabulaire de communication, votre cahier préféré. Allons-y. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, on va discuter sur le thème de le mobilier. Le mobilier. Le meuble. Alors, pour savoir ce que veut dire le mobilier ou le meuble, il est évaluement vocabulaire. Ici, comme d'habitude, première activité, c'est repérer chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. Alors, il y a quelques élèves qui me demandent tout simplement qui est donc la page. C'est la page 20. Page 20. Allons-y. J'évalue. Mon vocabulaire, il s'agit de mobilier. Je repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. Voici ce qu'on appelle l'illustration ici. Il y a des... Il y a ici des endroits de la maison. Alors, où se trouve la table, la chaise, le canapé, le fauteuil, la table basse, le lit, l'armoire, le birou. La bibliothèque, la commode, buffet, placard. Alors, je viens de citer les noms du mobilier. Après, deuxième activité, je coche tous les mots qui ont un rapport avec le mobilier. Par exemple, un tapis, des rideaux, une voiture, une étagère, un lave-vaisselle, un tabouret, une fenêtre, une lampe. Et j'ajoute trois mots à cette liste. Dans quelques instants, on va faire la correction. Alors, ici, je repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. Qu'est-ce que je vois ici ? Je vois ici, du mobilier. Alors, où est la table ? Voici la table. Notamment, s'il vous plaît, ici. La table. C'est la table. Ta chaise. Oui, le canapé. Le footer. La table basse. Luli. La table basse. La table basse. Le lit. L'armoire. Le bureau. La bibliothèque. La commande. Buffet. Buffet. Placard. L'armoire. Le bureau. La bibliothèque. La commode. Buffet. Et placard. Est-ce que vous avez tous... Est-ce que vous avez tout noté ici ? Vous avez tout noté le mobilier ? Alors, oui. Alors, il vaut mieux de réviser le vocabulaire pour enrichir votre langage. D'accord ? Alors, allez-y. Allons-y. On va découvrir d'autres activités pour vocabulaire et communication. Je coche tous les mots qui ont un rapport avec le mobilier. Par exemple, il y a un tapis. Des rideaux. Une étagère. À la vaisselle. Un tabouret. Une fenêtre. Et une lampe. J'ajoute aussi escalier. Tableau. Et oreiller. Voici d'autres meubles. Alors, il y a par exemple le canapé. Fauteuil. Le tabouret. La chaise. La table. Les rideaux. Le tapis. Le lustre. La lampe. La lampe. Le lit. La table de chevet. L'armoire. La bibliothèque. L'étagère. Le miroir. La commande. Le tableau. Le bureau. Les coussins. Le tiroir. L'oreiller. La cheminée. La télévision. La baignoire. Le réveil. Tout ça. Ce sont des meubles. Alors, quel est le synonyme du monton gras? Coche la bonne réponse. Par exemple, tu veux bien ranger la vaisselle dans le buffet s'il te plaît? Tu veux bien mettre la vaisselle dans le buffet s'il te plaît? Répétez avec moi. Tu veux bien ranger la vaisselle dans le buffet s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien mettre la vaisselle dans le buffet s'il te plaît? C'est bien. C'est bien. Je rêve de m'asseoir dans un fauteuil. Je rêve de me poser dans un fauteuil. Répétez avec moi. Je rêve de m'asseoir dans un fauteuil. Je rêve de me poser dans un fauteuil. Je rêve de me poser sur le canapé. J'aime me coucher sur le canapé J'appelle avec moi J'aime me reposer sur le canapé J'aime me coucher sur le canapé Mon nouveau dit n'est pas dans l'armoire Mon nouveau dit n'est pas dans le placard Tu veux bien ranger la vaisselle dans le UV s'il te plaît Tu veux bien mettre la vaisselle dans le UV s'il te plaît Je rêve de m'asseoir dans un fauteuil Je rêve de me reposer dans un fauteuil J'aime me reposer sur le canapé J'aime me coucher sur le canapé Mon nouveau dit n'est pas dans l'armoire Mon nouveau dit n'est pas dans le placard Voilà Alors on a... Alors on a mélangé trois familles de mots On classe les mots en trois colonnes Et on cadre l'ordre radicale dans chaque mot Il y a table, cuisine, lit de riz, sa tablette, tablette, cuisinière, lit, salité et cuisiner On va commencer par table On a écrit ici, table Un minuscule, bien sûr Alors, la même famille que table, c'est sa tablette Sa tablette Même chose pour tablette Alors, la même chose pour... Cuisine La même chose pour cuisinière La même chose pour cuisinière Cuisiné 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 La même chose pour cuisinière Salut Alors, table Sa tablette Tablette Cuisine Cuisiné Cuisiné Litté 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 Sous-tité